Une sanction sévère, 10 ans de prison et une amende de 32 millions de dinars pour l'homme d'affaires Sahraoui. Le jugement est rendu au tribunal de Sidi Mamed à Alger dans l'affaire de corruption impliquant Abdelmalek Sahraoui et sa bande criminelle organisée. Le pôle pénal économique et financier a condamné Sahraoui à une peine de 10 ans de détention ferme. En outre, près d'une centaine de sociétés liées à l'accusé se voient infliger une amende de 32 millions de dinars chacune pour leur participation à la dilapidation des deniers publics et au blanchiment d'argent. La justice a opté pour une répression sans précédent en imposant cette amende record de 32 millions de dinars pour chaque entreprise impliquée dans cette affaire de corruption. Au total, presque 100 sociétés devront s'acquitter de cette somme considérable. Une décision destinée à châtier sévèrement les acteurs économiques impliqués dans la dilapidation des fonds publics au sein de cette bande criminelle organisée. De plus, Abdelmalek Sahraoui et ses entreprises sont tenues de verser une compensation évaluée à 50 milliards de dinars au trésor public. Ce montant représente les pertes subies par l'État à la suite des actes de corruption commis par l'homme d'affaires et ses complices. En plus de cette lourde indemnisation financière, la justice a ordonné la confiscation de tous les biens, fonds et avoirs bancaires de Sahraoui, ainsi que de ses ascendants et descendants. Outre Abdelmalek Sahraoui, d'autres individus ont été condamnés dans cette affaire de corruption. Les quatre frères de Sahraoui ont écopé de peine allant de trois à cinq ans de prison ferme, tandis que l'ancien directeur de cabinet du Premier ministre, Moustapha Karim Rayen, impliqué dans la même affaire, a été condamné à six ans de prison ferme. En conclusion, selon les éléments énoncés dans l'arrêt de renvoi, le principal accusé, Abdelmalek Sahraoui, et ses frères ont mis en place de nombreuses sociétés écrans dans le but d'obtenir frauduleusement des crédits bancaires, en collusion avec certains fonctionnaires des administrations publiques. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.